Les avocats de Moussa Dadis Kamara dénoncent la non-accessibilité du dossier de leurs clients dans le fond depuis la fin de l'instruction. Alors que l'ouverture du procès des tueries de 2009 est prévue le 28 septembre 2022, soit très en jour pour jour, depuis les massacres d'opposants et des actes de viol commis sur des femmes. Maître Dina Sampil estime que la défense est très mal en position par rapport au dossier. La défense est très mal en position par rapport au dossier, parce que jusque-là, 13 ans, comme vous le dites, les affaires ont commencé, l'instruction, la préparation, mais jusqu'à date, la défense n'a pas encore accès au dossier de la procédure. Ce qui constitue un déséquilibre énorme entre le procureur qui poursuit et les avocats qui défendent, parce que le procureur bénéficie d'une maîtrise du dossier pendant que les avocats n'en ont aucune connaissance. Pour celui qui veut un procès équitable et juste, devrait mettre tous les acteurs sous le même point de départ, avec les mêmes arguments que chacun aille en pleine possession de ces moyens-là. Le Conseil de l'Ordre des avocats a organisé une réunion technique de préparation ce 26 septembre 2022. Une délégation va rencontrer le garde des Sceaux, Alphonse Charles Wright, pour attirer son attention sur cet état de fait. On sort d'une réunion technique de préparation où cela a été dénoncé de façon vive. Et tout à l'heure, le Conseil de l'Ordre doit aller rencontrer le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme pour attirer son attention sur cet état de fait et lui demander de prendre toute décision urgente pour que ce défaut-là soit comblé. Décision urgente, ça veut dire, puisque nous sommes à... Oui, c'est qu'aujourd'hui, au plus tard, que ce dossier soit mis à la disposition des avocats. Si jamais le collectif des avocats de Moussa Daddiskamara ne rentrait pas en possession du dossier avant le 28 septembre, maître Dina Sampil n'exclut pas leur retrait. On ne peut pas aller à l'enterrement et laisser le cadavre à la maison. Et quelle sera la nature de ces actions-là ? C'est de ne pas prendre part, c'est tout. On ne peut pas aller dans un procès sans dossier. C'est aussi simple que ça. Moussa Daddiskamara est arrivé à Konakry le samedi 24 septembre 2022, soit quatre jours avant l'ouverture du procès. Son autre avocat, maître Al-Mami Samori Traoré, est convaincu de l'innocence de son client. Le président Daddiskamara est l'un de la chef d'État qui a toujours voulu qu'on paraît devant la justice de son pays. Ça fait plus de 13 ans qu'il est en exil forcé, contre son gré. Et il a décidé de lui-même de rentrer dans son pays pour faire face à la justice, pour laver son honneur. Et pour que le peuple de Guinée tout entier puisse savoir que ce qui s'est passé, il n'est absolument responsable de rien. Et nous qui sommes ses avocats, nous serons là pour démontrer preuve à l'appui et à démonter l'accusation. Pour dire que notre client est innocent, pour qu'il soit définitivement blanchi pour ces accusations fantaisistes et fallacieuses qui sont portées contre lui. Le procès des tueries du 28 septembre 2009 sous le régime de Moussa Daddiskamara était très attendu par les victimes et leurs familles.